Salut les amis, tu as du mal à te motiver pour aller à l'entraînement ? Tu aimerais une technique de motivation sans pression, sans stress qui te permette d'atteindre tes objectifs la plupart du temps ? C'est exactement ce que je te propose dans cette vidéo. C'est parti ! Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous vous rappelez peut-être que j'avais fait une vidéo avec une technique de motivation ultra efficace pour pouvoir aller s'entraîner même quand on a le moral dans les chaussettes et qu'on n'a pas du tout envie. Et en fait, l'idée de cette technique, c'était un peu comme un jeu de rôle de prendre un référent, un personnage fictif ou réel. Tu pourrais prendre Vegeta ou je ne sais pas moi, Alexandre Legrand, peu importe. En tout cas, un personnage qui a des attributs un peu de vaillant, de guerrier, pas le genre de gars qui va finir en calebard sur le canapé à regarder touche pas à mon poste avec un verre de coca. Et donc, le simple fait de s'attribuer ce personnage, soit d'imaginer de l'être, soit de récupérer ses attributs, ça permettait d'obtenir un coup de boost au niveau de la motivation et d'aller à l'entraînement quoi qu'il arrive. Mais cette technique qui marche très bien sur moi et qui marche très bien sur d'autres, elle ne marche pas sur tout le monde. Et je me suis rappelé d'un livre que j'avais lu déjà il y a quelques temps, un livre de développement personnel très intéressant qui s'appelle « How to fail at almost everything and still win big ». Il n'est pas dispo en français, je crois, de Scott Adams. Je ne sais pas si on voit la couverture ici. Je ne pense pas, je suis un peu loin de la caméra quand même. En fait, littéralement, c'est comment échouer à presque tout, mais quand même réussir. Je ne suis pas bilingue, je rappelle, mais l'idée, c'est ça. Et en fait, Scott Adams, c'est un caricaturiste américain. Il explique tranquillou dans son bouquin qu'il échoue dans presque tout ce qu'il fait. C'est un bras cassé, le mec, mais qu'il a réussi quand même, qu'il est arrivé plutôt à réussir, à obtenir le succès dans pas mal de domaines parce qu'il a une approche un peu différente de la plupart des gens. La plupart des gens, ils se fixent des objectifs à atteindre et après, ils se débattent pour essayer d'atteindre leur objectif. Et lui, il préfère plutôt se focaliser sur la mise en place de systèmes. En fait, ce qu'il faut comprendre, la différence entre un objectif et un système, c'est celle-là. C'est par exemple l'objectif « Je veux perdre 5 kilos de gras ». Ça, c'est un objectif. Et quand tu poses ton objectif, ça ne veut pas dire que tu vas y arriver. En revanche, je vais faire attention tous les jours à mon alimentation. C'est un système. Un système qui est indépendant de l'objectif. La seule différence, c'est que lorsque tu poses ton système, tu augmentes la probabilité d'atteindre ton objectif même si tu n'y penses pas, même si tu n'y songes pas. Alors que quand tu poses l'objectif, tu n'as aucune garantie de l'atteindre parce que tu es obligé de passer par le système. Et cette approche est intéressante parce que du coup, lui, sa technique de motivation pour s'entraîner plus fréquemment, c'est celle-là, c'est que la seule obligation qu'il a, ce n'est pas de s'entraîner, c'est de prendre ses affaires de sport et d'aller à la salle de sport. Et une fois qu'il est là-bas, il a le total libre choix de faire ce qu'il souhaite. C'est-à-dire soit il s'entraîne, soit il s'en va et il ne ressent aucune culpabilité. Si tu t'entraînes chez toi, comme moi je le fais, je m'entraîne de temps en temps à la salle mais c'est plus par habitude parce que j'aime bien l'ambiance et pour boire le café avec les potes aussi. Mais moi aussi, ça m'arrive d'aller à la salle mais je m'entraîne essentiellement chez moi. Et c'est vrai que quand tu t'entraînes tout seul, ce n'est pas évident. Plutôt que de te prendre la tête à dire aujourd'hui, il faut que je fasse le training 4 sur le plan d'action de David, il y a écrit training 4 aujourd'hui, il faut que je fasse le training 4 qui peut te mettre un sacré coup de pression. Plutôt que de faire ça, ton objectif, c'est juste de te mettre en habit sportif, de sortir le matériel et si tu le souhaites, tu fais l'entraînement. La seule obligation en fait, c'est de respecter le planning de la mise en place mais tu n'as aucune obligation de faire l'entraînement. Si vraiment tu vois qu'à chaque fois, tu t'habilles, tu mets les trucs et tout mais tu ne vas pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que le système ne marche pas du tout, tu rajoutes un petit truc, tu fais au moins l'échauffement. Le but pour toi, ce sera de faire au moins l'échauffement. Et tu verras qu'en fait, plutôt que d'attendre un jour où tu es motivé de faire le training à fond, tu fais 3 séries, 4 séries, tu t'es éclaté mais pendant 2 semaines, tu ne fais plus rien parce que tu as du mal à trouver la motive. Si tu respectes uniquement ça, tous les 2 jours, tu respectes sur le planning, tu mets en place ton training, tu mets tes habits, tu mets ton truc, tu verras que même si tu ne les fais pas tous, tu augmenteras le taux, la fréquence en fait avec laquelle tu vas te tenir à l'entraînement. Et en ce sens, moi je trouve que cette technique est très performante. Moi je l'applique de temps en temps. C'est vrai que l'idée de ne pas culpabiliser quand tu ne fais pas quelque chose et de juste mettre en place le cadre de travail, tu ne veux pas travailler, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc voilà, cette technique, je vous invite vraiment à la mettre en place. Je vous invite d'ailleurs à lire le bouquin, il est très intéressant. Il est dispo en anglais. C'est marrant, ça va se lire, c'est cool. Je mettrai le lien du livre sous la vidéo. Et puis voilà, si vous voulez un plan d'action, justement un système qui marche, n'hésitez pas à télécharger le plan d'action avec des entraînements qui, les yeux fermés, si vous le suivez, vous aurez une remise en forme nickel en 30 jours. C'est totalement gratos. Vous pouvez télécharger un guide des PDF. Vous avez accès à la newsletter, à des vidéos privées. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, une petite vidéo technique de motivation qui touche à son terme. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur santé-de-faire.fr. Salut les amis !